Bonjour et bienvenue dans les dernières nouvelles de la journée. Aujourd'hui, dans les nouvelles françaises, on parlera d'exportation d'armes, de méga camions, ainsi que des caméras Airbnb et du champion du monde de pain au chocolat. Et dans les nouvelles du reste du monde, on parlera d'Al-Qaïda et de l'aide humanitaire à Gaza. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour suivre les dernières nouvelles en vrac et restez ainsi à jour sur toute l'actualité. Les dernières nouvelles de la journée, c'est parti ! Première nouvelle, la France a augmenté ses exportations d'armes de près de 50%, la plaçant au deuxième rang mondial, dépassant la Russie, dont les exportations ont chuté de 53%. Le conflit russo-ukrainien a contribué à un doublement des importations d'armes en Europe au cours des cinq dernières années, avec l'Ukraine devenant le plus grand importateur européen, tandis que les États-Unis sont devenus le principal fournisseur, représentant 55% des importations d'armes par les États européens. Deuxième nouvelle, le Parlement européen discute de l'autorisation des méga camions de 60 tonnes tirant des remorques massives ou un attellage de deux remorques sur les routes françaises, avec un vote prévu ce mardi. Cette proposition vise à faciliter le transport des marchandises, tout en suscitant des préoccupations telles que la sécurité routière, le contournement du frais ferroviaire et l'inadéquation des infrastructures françaises avec des arguments climatiques controversés. Troisième nouvelle, Airbnb interdit désormais l'usage de caméras à l'intérieur des logements en location, mais elle reste autorisée à l'extérieur avec des restrictions, une mesure entrant en vigueur le 30 avril pour simplifier la régulation et protéger la vie privée des utilisateurs. Quatrième nouvelle, le boulanger français Dimitri Bordon a remporté la Coupe du Monde de pain au chocolat et de la chocolatine, battant une vingtaine de concurrents de 12 pays différents lors de la compétition organisée près de Toulouse. Son pain au chocolat au poivre et sa créativité ont séduit le jury, composé de 18 professionnels du secteur de la restauration. Cinquième nouvelle, l'armée jordanienne, avec le soutien des États-Unis, de la France, de la Belgique et de l'Égypte, a effectué un largage d'aide humanitaire au-dessus de Gaza ce dimanche, visant à atténuer les effets de la guerre dans la région. Cette opération a duré près de trois heures, avec des colis alimentaires parachutés sur plusieurs secteurs de la bande de Gaza, où la famine menace des centaines de milliers de Palestiniens. Et enfin, sixième nouvelle, la branche yéménite d'Al-Qaïda, Akpa, a annoncé la mort de son chef Khalid Batarfi, sans révéler les causes du décès. Al-Qaïda a diffusé des images des funérailles, confirmant la désignation de son nouveau chef, tandis que Akpa, considérée comme la branche la plus dangereuse, opère au milieu du chaos de la guerre civile au Yémen depuis 2014. Et pour finir, voici les cinq dernières nouvelles en vrac. Le ramadan commencera ce lundi en France, se terminant autour du 9 avril. La grande mosquée de Paris dédie ce mois au peuple palestinien, avec des prières et des collectes spéciales. Après son grand succès, la suite du film Super Mario Bros a été confirmée par Nintendo, et sortira le 1er avril 2026. Le film explore davantage l'univers de Mario, promettant une expérience cinématographique attendue avec impatience. Oppenheimer a dominé les Oscars 2024, en remportant sept prix, dont celui du meilleur film, avec Christopher Nolan récompensé comme meilleur réalisateur. Emma Stone a également obtenu son deuxième Oscar de la meilleure actrice pour Pauvre Créature, tandis que le thriller français Anatomy d'une chute a remporté un prix pour le meilleur scénario original. Le bitcoin a atteint un nouveau record de plus de 72 000 dollars, stimulé par la demande croissante en raison des perspectives de baisse des taux d'intérêt aux Etats-Unis. La hausse est attribuée à un affaiblissement du dollar américain et aux attentes de baisse des taux. Et enfin, le juste prix, le jeu télévisé emblématique des années 1990, fait son retour sur M6, présenté par Eric Antoine et adapté à l'époque actuelle, mettant l'accent sur des cadeaux utiles et écoresponsables.